chapitre 9 le poker la crise se prolonger étrangement contre tous les calculs toutes les anticipations d'autrefois comme après une semaine d'une maladie très grave et qui aurait dû classiquement se dénouer en trois jours on se reprenait à des espérances flottantes mais qu'aucun symptômes cependant ne venaient confirmés nous nous évertions en hypothèses et en pronostic sur les bribes de nouvelles qu'on nous abandonnait les navettes d'anderson portant les notes britanniques à éclair attendant la réponse les chassés croisés d'ambassadeurs à berlin à ankara à varsovie là dessus l'attitude pacifique prise par l'italie les dépêches annonçant que le duché et le fureur se téléphoner des gestes c'était tout ce qu'on nous autoriser à connaître cependant la lenteur de l'évolution nous obligeait à nous ressaisir et à réfléchir puisque les choses traînaient ainsi puisqu'on négociait toujours de nouveaux compromis diplomatiques restaient possibles le quai tout entier ne parlait plus que du fameux poker dont il fut en question ces jours là chaque mesure militaire devenait une relance de la gigantesque partie le rappel de ces choses est d'un grotesque insurpassable mais il faut bien le dire tout ce qui prétendait en france à être averti à tenir sa place dans le jeu politique était occupé à supputer le bluff hitlérien à guetter la minute où il claire mettrait les pouces les ministres français les initiés aux arcanes des affaires étrangères tout bouffi de leur gloire et de leur secret s'imaginer intimider l'adversaire quand la france avec ses huit bombardiers ses deux bataillons de chars lourds était semblable un purotin qui aligne sur le tapis de jeu des pièces de 40 sous devant un boyard je n'oubliais pas combien notre aide à la pologne était problématique j'allais interrogeant chacun à son sujet mais puisque j'en ai déjà attendu je veux je peux bien avouer que la métaphore du poker me séduisait assez rien n'irait été au contraire davantage morasse trépignant et sacrant et les imbéciles qui leur dit que yclair n'ira pas jusqu'au bout l'importance accordée aux états d'âme supposé du fureur les interminables discussions qu'on en faisait n'exaspérer pas moins notre vieux maître il ne toléraient pas que l'on pu laisser ainsi cet allemand maître de notre sort que l'attente de tout l'univers en suspens lui conféra un tel prestige il ne me le cacha pas à propos de je ne sais plus quel article de je suis partout dont l'auteur faisait à son gré trop grand cas des oracles de bercht et gadenne il me renouvela le vieux reproche de l'action française à l'endroit de notre journal nous avions trop souvent traité analysé des pains éclair comme un personnage de taille étudier ses faits et gestes comme s'il méritait déférence et objectivité je ne puis m'empêcher de lui dire que yclair était certainement une des figures les plus extraordinaires du siècle et qu'il me paraissait aussi dangereux que niais de vouloir l'oublier cela me valut cette réponse de maurice qu'il ne se fut pas j'imagine permise devant beaucoup d'autres et qui à son prix certes l'homme est hors du commun le ton signifie bien vous ne voudriez tout de même pas que cela m'eût échappé mais il était défendu de le dire à deux ou trois jours de là devant la dernière harangue du chancelier moras s'écriait c'est un possédé son image de l'éclair tenait certainement entre ces deux formules pour le bon pujot au demeurant tout à fait assuré que la guerre n'éclaterait pas il avait là dessus une forte et lumineuse pensée qu'il me confiait à peu près chaque soir on le faisait bien rire en se demandant ce que yclair voulait et où il s'arrêterait yclair était l'ours du jardin des plantes qui jette ses griffes sur tout ce qu'on lui tend et vous arrachera le bras si vous avez le malheur de le passer dans sa grille mais que yclair fut sur homme bête ou démon nous ne pouvions manquer d'observer que chacun de ses discours était suivi d'une sorte de détente instinctive partout ressenti contredisant fort la thèse quasi officielle de la frénésie allemande moras n'hésitez pas à s'emparer de cette évidence pour répéter encore le 28 août qu'il y avait des accélérateurs de la guerre ce n'était point yclair et les hommes de ce conseil c'était l'intenar l'international de l'immigration juive ses esclaves de paris ces banquiers londoniens ce sont les juifs presque seuls qui sont pressés dans cette affaire tout puissant en angleterre il la pousse lisait le dernier discours de monsieur chamberlain et c'est ce qui permet de redouter les dieux savent si j'avais crié à la guerre anglo juive puis des scrupules m'avait saisi devant une aussi sommaire explication je voulais qu'elle ne fut plus accessoire mais il fallait y revenir si révoltant que ce fut pour l'esprit c'était essentiel j'essayais de penser encore que puisque c'était là les ennemis de la paix nous avions quelques chances de les voir flérir de les voir fléchir nous saurions en tout cas à quoi nous en tenir minime satisfaction que nous ne pouvions même pas faire partager les objurations de maurice était aussi dérisoirement solitaire que celle d'un vieux saint au milieu d'une orgie à ses côtés même toute l'action française pieuse et bourgeoise s'est farouché s'interrogeait à voix basse ne le suivait plus je fréquentais assez souvent chez un personnage fort typique de cette espèce possédant sur maurice un étrange ascendant et dont le nom importe peu ici il logeait confortablement rue de marignan je vis entrer ce devait être le 28 août un familier de la maison un monsieur catholique de la grosse banque qui apportait des nouvelles catastrophiques pour la paix avec un visage rayonnant d'enthousiasme rayonnant d'enthousiasme ça y est cette fois à ça vaut mieux il n'y a plus qu'à y aller sans hésiter mais il faut dire à maurice qu'il se taisent ce n'est plus admissible à présent c'est de la mauvaise besogne son article de ce matin passe les bornes mon bourgeois attira dans un coin discret et l'héroïque financier il ne convenait sans doute point que la jeunesse déjà si désagréable avec son fascisme entendit de tels propos mais je n'ai eu pas de peine à comprendre que le banquier intrépide recevait tout apaisement on l'assuré que les incartades du vieux maître n'avait plus aucune importance et que tout serait fait pour le remettre dans le droit chemin dès qu'il serait nécessaire maurice du reste était en train de nouer lui même le bayon sur ses magnifiques clameurs quelques heures avant pour être plus libre en face de son papier pour laisser courir sans scrupule sa plume il venait de réclamer la censure il se déchargeait ainsi de sa responsabilité sur l'état en ruinant ce qui lui restait de pouvoir le soir même son article lui revenait caviardé aux trois quarts nous étions bien désormais livré bouche cousue et membres ligotés à notre sort la meute des confrères les ignobles confrères que trois ans plus tard aucun châtiment n'a encore frappé pouvait prêcher sans qu'aucune voix ne vint troubler son unisson la résistance aux bluffeurs hiclaire piétiner toute velléité de négociation et crier joyeusement que mieux valait en finir jeudi 31 août 1939 nous ne savions pas que depuis deux jours hiclaire avait accepté de converser avec un plénipotentiaire polonais que malgré les démarches pressantes faites d'heure en heure par bonnet berlin attendait toujours l'homme de varsovie que lorsqu'au soir enfin bec se déciderait à envoyer l'ipski à la ville hermstrass ce ne sera pas malgré sa formelle promesse avec les pleins pouvoirs mais comme simple ambassadeur nous ne pouvions pas savoir à quel point tout était perdu parce que l'angleterre avait décidé la guerre que depuis huit jours elle pressait la mobilisation de ses vassaux du continent pour qu'il ne fut plus possible de revenir en arrière pour que le désarmement de ces énormes masses devient une condition de pourparlers irréalisable et qu'elle allait donc poser nous ignorions que l'angleterre attisait soigneusement le feu à varsovie exciter la vanité et le chauvinisme des polonais par ses assurances qu'elle laissait les jours s'ajouter au jour non dans l'espoir de voir luire une éclaircie mais pour que l'orage s'accumula que ses conciliables ses notes ses discours n'étaient qu'un infâme scénario ourdi par le foreign office pour détruire une à une les chances de compromis couper à l'un et l'autre partie toute retraite refuser à éclair tout autre solution que le coup de force attendre l'irréparable emménageant à l'impérialisme britannique d'hypocrites alibi on est allé devant nos yeux l'irassibilité de la presse allemande mais on nous cachait qu'à londres tous les journaux étaient autant de brûlots que chamberlain et des sommets de passer à la guerre par 40 millions d'insulaires déchaînés on ne nous dissimulait pas moins nous on ne nous dissimulait pas moins soigneusement que la paix était là si nous la voulions saisir que mussolini conscient lui de tout ce qu'il allait perdre dans cette catastrophe offrait comme un an avant son entremise à la france et à l'angleterre que bonnet avait déjà rédigé l'acceptation de la france mais que londres lorsque son tour viendrait de décider ferait savoir à 11 heures du soir que ses ministres dormaient que leur repos était auguste et qu'il ne pourrait point répondre avant le lendemain l'expérience de munich avait sinistrement servi et les bellicistes connaissaient le danger pour leur fin de révéler au peuple ses grands espoirs ils entendaient cette fois protéger l'abominable secret des complots où dix hommes jouent avec la vie et la mort de dix millions d'êtres et conduisent librement leur affreuse manoeuvre tout athée pour la guerre tout ajourné pour la paix penché sur nos dépêches fumeuses et laconiques nous ignorions tout cela et les glorieux beau des porteurs des confidences rare n'en savait pas plus long vraiment que savions nous les frontières du pays était verrouillé l'armée la population entière sur le grand pied d'alerte la presse musclé les journaux étrangers devenu introuvable c'était cela que huit jours plus tard on appellerait la claire résolution du peuple français malgré tout dans le vide de cette cloche pneumatique il nous restait encore l'usage de nos pauvres endettements enfiévrés non une politique de bonne foi ne s'entourait pas de tels nuages et d'un tel silence la longueur même de la crise nous en nous renseigner on ne nous ferait jamais croire alors que tant et tant d'heures nous étaient laissés que l'europe pouvait glisser aussi lentement vers la mort sans qu'aucun remède ne surgit dans la soirée du 31 quelques lumières sur la proposition italienne avait fini par percer deux ou trois âmes ingénues encore pleine de souvenirs de berlin se demandaient pourquoi on n'en claironnait pas à grand fracas la nouvelle la nuit tombée j'étais à la censure dans le tohu bohu assez déshonorant de l'hôtel continental ont caviardé à tour de bras dans toute la presse les moindres allusions à la démarche de mussolini je comprenais trop bien deux heures plus tard je griffonnais dans mes notes je croyais dépasser nos théories de septembre dernier sur la guerre juive et l'angleterre sur la guerre juive et anglaise l'avidité allemande première désormais en cause si demain soir nous étions en guerre je ne pourrais jamais admettre que hicler remporta seul la responsabilité le sentiment de voir la france s'engager dans une telle aventure avec un gouvernement aussi piteux mettait le comble à notre angoisse morras ne se cachait pas de professer pour daladier le mépris et la méfiance que j'avais depuis toujours il me disait ce soir là l'homme n'est pas méchant mais médiocre j'ajoutais échauffé il n'a aucune idée il manoeuvre en parlementaire rompu à ses opérations pour écarter ceux de ses ministres qui en ont ou pourrait en avoir n'oubliez pas que daladier et sa cour c'est le café du commerce pas de martigues mais de carpentras nous persévérions depuis dix jours dans l'ahurissante fiction qui consistait à tenir pour un homme d'honneur cet écœurant poivreau à le conjurer de liquider enfin la clique communiste en but à une indignation générale nous venions d'obtenir la saisie de l'humanité et de ce soir mais nous ne savions pas que les fameux missionnaires de moscou max imans l'ambassadeur nagyar doumanque le malin à trois étoiles venait de débarquer apportant au ministre la conviction que la russie nous aurait rejoint avant trois mois je m'étais couché le premier septembre à cinq heures du matin en nous doutant plus que nous parvenions à un dénouement qu'il devenait impossible de l'éluder davantage je n'avais pas de radio vers midi et demi je ne savais rien j'étais descendu chercher de quoi déjeuner ce fut un garçon de chez potin qui m'annonça l'entrée des allemands en pologne un instant plus tard j'allais lire paris midi que je n'avais pas trouvé au kiosque au milieu d'un groupe de bougres en train de boire stupidement leur apéritif les radios de la rue déverser les nouvelles des premiers bombardements sur l'emberg et varsovie les détails horrifiques pleuvaient déjà ma concierge était en larmes j'avais eu à peine quelques secondes d'émotion nous étions préparé de trop longue date à cet instant là nous faisons comme stendhal le bon grenoblois n'hésitons pas à braver le ridicule j'eus presque aussitôt un mouvement de gaieté je saluais les inconnus de la guerre avec l'entrain d'un conscrit de l'an 2 je voulais oublier mon dégoût et mes plus fermes raisons pour l'espoir dont on ne savait quelle configuration miraculeuse des événements surgissant dans l'orage des combats tout valait mieux que la vase et le perpétuel crachin dont nous sortions il allait enfin se passer quelque chose de décisif ce serait au prix de la guerre tant pis j'aurais sincèrement voulu être enrôlé sur l'heure j'ai noté dans ma feuille de température de ce jour là pas la moindre colère contre hiccler beaucoup plus contre tous les politiciens français qui ont aidé à son triomphe véronique ma femme venait de débarquer l'avant veille d' alsace toute pimpante et fraîche le branle bas de cric guet vacu stand ne l'avait arraché qu'à la dernière heure au sapin qu'elle aimait tant roumaine d'origine plus antisémite encore que moi elle avait dans les souvenirs de sa petite enfance les images de la bataille et montré tout à coup devant la guerre judaïque une humeur très sombre je croyais bon de manifester une insouciance blagueuse cependant il me paraissait indispensable qu'elle partie se réfugier chez sa mer dans mon village du dauphiné j'allais à la gare de lyon pour voir s'il était encore possible de voyager les trains étaient envahis par d'innombrables réservistes qui allaient rejoindre les dépôts de la bourgogne ou des alpes j'aurais aimé avoir leur impression ils semblaient presque tous déconfie par la certitude que cette fois la guerre était bien là les affiches de la mobilisation générale tout pareil à celle de 1914 venait d'être collés sur les murs il faisait un doux et joyeux soleil sur paris vidé d'un million et demi d'habitants mais tranquille allant placidement à ses affaires habituelles je me sentais singulièrement allégé plus de supputations épuisantes à faire l'abandon tranquille à la destinée je crois que ce sentiment était presque général vers deux heures du matin cependant pour peindre fidèlement cette journée on était tenu à cette remarque on ne pouvait pas encore dire qu'il ne restait absolument plus aucune chance pour la paix il nous semblait bien que les allemands n'avaient forcé la frontière polonaise qu'avec des détachements prudents comme s'ils voulusse d'abord s'assurer des gages puis amorcer des pourparlers larmes aux pieds sur leur nouvelle possession la censure avait coupé fort bizarrement toutes les dépêches sur la proclamation de la neutralité italienne cela fâchait-il donc toujours les antifascistes qu'ils n'avaient imaginé de bonnes guerres que sur toutes nos frontières à la fois le matin même l'ordre avait paru avec ses lignes du vendu burré à l'heure actuelle la preuve est irréfutablement fournie par l'allemagne elle même que toute sa politique repose sur le bluff et qu'il suffit de lui opposer une détermination résolue pour qu'elle hésite et recule lendemain matin l'éclipse du bon sens était achevée on se retrouvait devant une interminable journée d'ignorance et d'incertitude à vivre ce ciel de chaleur lourde et voilée qui est celui des grandes mélancolies de paris ma jactance de la veille me faisait honte je songeais que les juifs n'avaient sûrement pas oublié dans le calcul de la guerre de leur guerre s'est bouffé de chaleur du vieux sang à rien tant d'années passées à haïr les juifs à dépister leurs ruses et les rabbins me faisait encore marcher au clairon mais le trou de ses heures vides avait bien cassé cet élan de nouveau le calme et le silence de la capitale m'apparaissait sinistre le jour sonnait enfin de cette grande levée contre l'éclairisme si violemment attendu si fanatiquement prêché et exigé annoncé par tant de fanfares frémissantes mais parvenu à l'accomplissement de leurs voeux les chefs de la démocratie française faisaient flanel devant le formidable saut à exécuter leur langue bavarde restait collée de peur à leur palais leur jarret coupé se dérober on aurait voulu croire encore que cette morne et muette pause était rempli dans la coulisse par les négociations d'un gouvernement bien tardivement atteint d'un légitime effroi qu'elle avait pour raison les suprêmes chances de paix mais nous nous penchions sur cette dépêche que le temps avait publié la veille avec ce blanc de la censure le ministre le ministre des affaires étrangères a remis à l'ambassadeur d'italie à paris la réponse du gouvernement français à l'offre que lui avait adressé hier le gouvernement italien fort avant dans la nuit une autre dépêche nous était parvenu le gouvernement français a été saisie hier ainsi que plusieurs gouvernements d'une initiative italienne tendant à assurer les règlements des difficultés européennes après en avoir délibéré le gouvernement français a donné une réponse positive on comprenait trop aisément que cette nouvelle n'était lâché qu'à regret tout commentaire en était interdit qui l'eût osé d'ailleurs les quelques têtes demeurées valides revenus comme la mienne de leur étourdissement d'une heure n'avait pas beaucoup de peine à pressentir un sinistre mystère mais le percée était une autre affaire je dois encore parler de toutes nos ignorances il ne peut en être autrement dans les souvenirs d'une aussi honteuse du prix tandis que nous nous interrogeons anxieusement sur l'étendue et le sens des mensonges officiels que nous cherchions à distinguer ce qu'ils avaient de nécessaire et toutes les perfidies qu'il nous dissimuler les deux défenseurs de la paix bonnet et mussolini jeté leur dernière bouée l'angleterre sournoisement était parvenu à enrayer la manoeuvre italienne jusqu'à ce que l'étincelle fut allumée sur la frontière de pologne mais le ministre français et le chef des faisceaux ne savouait pas encore battu devant le premier refus britannique d'examiner l'offre italienne de conférence bonnet avait obtenu la veille que paris se sépara de londres il rompit pour quelques heures le contrat de servilité il acceptait seul au nom de la france l'invitation de mussolini il était parvenu à retenir les anglais qui voulaient sur l'heure adresser un ultimatum à l'allemagne et nous en demandait autant dans cette journée du 2 septembre il faisait encore tête à halifax qui réclamait une déclaration de guerre immédiate l'italie confirmé sa proposition la france et l'allemagne restait prête à négocier dans une conférence internationale mais la pologne refusé l'angleterre prenait soin de poser une condition inacceptable l'évacuation des territoires déjà occupés par les troupes allemandes halifax au téléphone ironisé avec un lugubre humour sur les efforts désespérés de bonnet les ministres anglais unanimes signifiaient que le moment n'était plus assez médiocre plaisanterie et qu'il fallait être en guerre à minuit sonné bonnet dès lors au prix d'efforts désespérés ne pourrait plus que reculer de quelques heures l'échéance dans le dernier conseil du cabinet français qui précéda la guerre le 2 septembre à 8 heures du soir l'épouvantable renault dévoilait cyniquement la crainte des bellicistes et si l'italie cherché simplement à gagner du temps pour l'allemagne et si cette dernière ayant atteint demain ses objectifs propose la paix ne serons nous pas plus mal à l'aise pour lui déclarer la guerre combien d'hommes en france pouvait-il soupçonner l'énormité du crime qui se consommait ainsi combien d'esprit parmi les meilleurs de chez nous était-il en état d'entrevoir seulement la grandeur du dessin que la guerre allait ruiner ce que l'anglais repoussait brutalement ce qu'on nous enjoignait à paris de considérer comme une formalité importune c'était l'espoir d'un siècle de paix le 5 septembre 1939 à la table où les convier le duché cinq nations libres pouvait réparer leur tort refaire selon la logique et la nature la carte imbécile de versailles chercher leur intérêt commun redonner les moyens de vivre à l'italie et à l'allemagne rendre justice à ces deux peuples qui avaient multiplié à la face du monde les preuves de leur vaillance et de leur vitalité c'était l'équilibre la prospérité les fondations d'une solidarité continentale mais l'île orgueilleuse solitaire obtuse et mercantile n'en voulait à aucun prix devant cette grande bourgeoise confite dans sa morgue ses routines hautaine son hypocrisie ses rentes universelles cette paix là eut trop bien consacré les vertus de la pauvreté disciplinée audacieuse les fictions monétaires qui faisait toute la richesse de l'empire britannique ses privilèges insolents en eussent reçu trop de coups tout ou peu s'en fallait nous était inconnu de cette tragédie diplomatique dont je viens de rappeler les grands traits mais on ne pouvait pas cacher dans les armoires du quai d'or c le personnel de la république française ces faits et gestes suffisait déjà largement à nous édifier nous apprenions que rien n'avait été plus morose que la séance de la chambre dans l'après-midi du samedi le discours de daladier était interne et émossa de devoir on nous dépeignait l'homme effondré après les rhodomontades des jours précédents on avait expédié les régiments en catimini nuitamment presque honteusement tout était plat contraint au milieu de cette funèbre torpeur la presse hormis l'action française éjaculé de dégoûtante façon un patriotisme de septuagénaire et de cabotin les vieux routiers de la polygraphie aligné les 100 lignes de rigueur sur la guerre comme sur la sainte catherine ou la journée des dragues le colonel comte de la roque venait de proclamer qu'il fallait désormais choisir entre le barbarisme et la civilisation on le voit le colonel comte n'avait pas pour sa part hésité un instant mais on avait point le coeur à en rire en songeant avec elle fourbe persévérance 1 la roque avait travaillé à creuser le gouffre dont l'insondable horreur excité le lyrisme de tous ces pantins je notais ce jour là j'ai pensé quelques instants que l'aventure s'éclairer que ycler l'endosser tout entière non il s'en faut que ce soit aussi simple cette guerre pouvait être éludée décemment avant même d'avoir commencé elle est déjà morose et quotidienne je me battrai volontiers pour participer à une grande oeuvre pour démembrer l'allemagne pour faire profiter mon pays d'une éclatante victoire mais les auteurs français et anglais de cette guerre sont de bien un piètre personnage pour d'aussi vaste dessin l'angleterre du moins s'engage pour arrêter un autre impérialisme que le sien c'est sa politique traditionnelle elle a l'habileté de n'en pas assumer les premiers risques la séance des communes d'aujourd'hui sur la conscription à petite dose et d'un égoïsme d'un sinistre prodigieux j'aimerais qu'on nous prêche à haut et ferme la guerre pour vivre dans une france plus riche sûr de son avenir ce langage serait compris au lieu de cela la bouillie du droit des libertés qui font tout le prix de la vie j'en arrive à me demander s'il est bien nécessaire d'avoir la victoire si elle doit être vraiment la première condition d'une renaissance française fameuse méditation pour une veille d'armes maurace après dix jours d'une bataille héroïque avait lâché pied depuis le matin je le trouvais rue du bocador avec un visage bouffi de fatigue découragé d'une tristesse infinie comme je lui proposais un titre un peu lénitif pour les premiers combats et bombardements de pologne il me dit avec un geste très là non il vaut mieux maintenant désespérer les gens que les faire espérer il avait raison il ne fallait plus jouer avec les nerfs français mais maurace n'avait sauvé la paix que lorsqu'il ne s'agissait que des menaces verbales des fantoches parlementaires et je ne vois devant la volonté anglaise il ne lui restait qu'à rengainer son couteau de cuisine sa dialectique et sa liste des 140 dont il n'avait même pas soufflé mot sous le fameux couteau pendu devant son bureau que lui avait offert une troupe d'étudiants glaive pitoyablement symbolique de deux mètres de long mais en carton et papier argenté maurace venait hélas d'écrire son premier cocorico en avant puisque voilà la guerre en avant pour notre victoire résigné le vieux lutteur se mobiliser il endossait un caquis moral je m'en doutais depuis des années je n'aurais pu m'imaginer que ce fut affligeant à ce point il ne resterait donc de pacifistes inflexibles que quelques douzaines d'anarchistes et qu'un poète désespéré jonot qui avait dit quand on n'a pas assez de courage pour être un pacifiste on est guerrier et qui a eu celui de déchirer les affiches de mobilisation je m'évertue et à répéter qu'aussi longtemps qu'une vraie bataille n'aura pas été engagée entre français et allemand je me refuserai à croire que la paix fut impossible ce n'était pas si mal vu et la suite allait le prouver mais pour l'instant dans ma tête cela ne valait guère plus que le temps qu'il y a de la vie il ya de l'espoir au chevet d'un pauvre diable qui s'en va d'une méningite tuberculeuse chapitre 10 l'escalier de service carnet du fascicule bleu lucien a rebaté dimanche 3 septembre 1939 midi l'angleterre a déclaré la guerre à l'allemagne à 11 heures nous allons suivre sans retard bien domestiqué c'est l'angleterre qui aura été pour nous l'instrument immédiat de ce grand malheur voilà un citoyen qui devient décidément raisonnable et qui se fortifie dans quelques convictions dont on ne le délogera plus de si tôt il fallait être bien saut bien naïf bien férocement bourgeois ou peint en tricolore d'une couche de poncifs diablement solide pour ne point se trouver du même avis que lui depuis le début de la crise toute initiative diplomatique appartenait à l'angleterre la france n'avait fait qu'obéir passivement dans notre minuscule cénacle nous nous étions constamment indignés depuis deux jours en ne jugeant que d'après les démarches officielles et avoué le désastre était devenu abominable entre cette angleterre qui précipitait déchaîné une bataille où elle n'avait ni les moyens et encore moins le désir de paraître et cette malheureuse et lamentable france qui marchait comme un robot au devant de la mort nous entrions dans la guerre par l'escalier de service traîné en laisse par le maître de londres poussés aux épaules par ses laquais de paris sur les champs-elysées la foule citadine animalement fidèle à ses habitudes énorme troupeaux inconscients de son grotesque s'écouler béatement à plein trottoir c'était la guerre sans doute mais c'était avant tout dimanche un dimanche où il faisait beau les femmes en robe joyeuse s'arrêter aux vitrines convoité longuement un sac ou un chapeau et les hommes a dit pas attendez en tirant leur montre dans 20 minutes nous serons en guerre aux terrasses des cafés entre deux gorgées de pernodes on interrogeait d'un coup la pendule 5 heures une ça y est depuis une minute nous sommes en guerre c'était le chef d'oeuvre accompli de la guerre automatique et juridique dans un peuple parvenu à l'état idéal d'abouli et d'abêtissement les plus sensibles et les plus audacieux se murmuraient à l'oreille ah non en 1914 c'était tout de même autre chose la nuit tombée me retrouva avec trois compagnons thierry molnier en uniforme de lieutenant d'infanterie pierre boutangue qui allait être sous lieutenant dans un mois grâce aux privilèges normaliens et le benjamin de je suis partout claude roi premier jus blond et bouclé que pour mon extrême remords j'avais fait incorporer un an auparavant à versailles dans les chars ce joli quatuor d'intellectuels était fort préoccupé à se tâter s'ausculter contempler la tête qu'il pouvait bien faire pendant qu'ils étaient en train de vivre l'histoire nous n'éprouverons rien de très notable ou peut-être de reconnaissable nous confessions ce phénomène nous en étions un peu vexé nous nous arrêtâmes dans un petit bar américain du boulevard saint-germain molnier avait posé son képi près de lui un joli chat de pont noir étonné et grave vincent façon s'asseoir dedans et se faire cajoler c'était un présage de chance la première chose douce et charmante de ce jour celle sans doute qui nous touchait le plus moulnier faisait le serment solennel de ne rien écrire sur cette guerre idiote il emportait dans sa cantine un nouvel essai sur racine que gallimard venait de lui demander nous dressions la liste de nos pactages littéraires boutangue qui ne distinguait pas un sergent d'un colonel parler d'emmener une bibliothèque de campagne qui aurait bien rempli trois caissons d'artillerie comme nous tous va nu tête depuis toujours il disait aussi c'est drôle mon premier chapeau ce sera un casque dans les ténèbres de la rue nous nous mime à chanter des chansons de route parce qu'il était réjouissant que quatre garçons du pacifisme le plus désabusé fusse à peu près les seuls à chanter la belle guerre et qu'ainsi dans notre souvenir l'absurdité de l'événement serait irréprochable il a la barbe rousse les poils du cul châtain à les gaudillots sont lourds du sur le sac les gaudillots sont lourds pour que la blague fut parfaite j'entonnais en allemand à plein gosier ich hatte ein kamerade et le orte vaisselle lied les passants s'arrêtaient médusé une vieille grommela de quoi ce n'est tout de même pas encore l'armistice l'action française somnolée comme à l'accoutumée incapable de s'arracher pourquoi que ce fut de son sénile engourdissement j'avais à résoudre un petit problème nous bouclions depuis plusieurs mois pour la province vers minuit une première édition où l'on devait insérer bien entendu le moras écrit et publié la veille cela pouvait aller en général tant bien que mal mais un jour comme celui ci je m'en ouvris à peugeot en lui demandant si mon race ne corrigerait point son article mais voyons quelle idée et me dit-il l'article est bon tel quel pourquoi cette question puis il fourrage à dans sa barbe médita de bonne minute et rassemblant ses souvenirs ah oui c'est vrai depuis il y a eu la guerre moras venait d'arriver j'avais une excellente nouvelle à lui transmettre l'annonce de la neutralité plus que bienveillante de la turquie les dardanelles ouvertes notre liberté de manoeuvre en orient en somme le premier bel atout dans notre jeu la dépêche était datée et bien entendu d'ancara moras avant d'avoir lu un seul autre mot cognat sur sa table et de son air le plus froid jeune homme vous savez pourtant que je tiens à cela combien de fois faudra-t-il vous le répéter c'est une tradition dont il faut vous souvenir ici nous sommes en france nous employons les vocables français et d'une plume appliquée il corrigea angora mais la soirée était aux bonnes nouvelles bientôt nous apprendrions que l'italie laissait toutes grandes ouvertes ses frontières avec la france et annoncer avec pompe cette décision on brandissait la dépêche avec de grands gestes nos imaginations échauffés il voyait déjà le présage d'une heureuse trahison allons les anglais devaient être plus pratique que nous s'ils avaient hâté à ce point la guerre c'était sans doute qu'ils possédaient quelques solides assurances du côté romain des émissaires à cour et glorieux certifiant que l'italie tout en proclamant sa neutralité offrait libre passage à nos troupes sur son territoire un superbe mouvement tournant se dessiner devant nos yeux car on songeait encore à des mouvements tournants de toute façon les épileptiques et l'antifascisme et de la guerre sur chaque frontière n'avait plus qu'à rengainer leur plan de nouveau rivoli l'espoir nous avait fort altéré tous les cafés par ordre de la police était fermé depuis 11 heures on décida avec trois ou quatre camarades d'aller boire dans un petit bordel de la rue jean-jacques rousseau la mère mackerel énorme rousse majestueuse comme une douai rière dont c'est le jour nous reçut dans son petit salon fleurant comme il se devait la vieille poudre de riz et l'entrecuisse une robuste boucanière d'une trentaine d'années d'un roux non moins somptueux perché sur un bras de fauteuil composé tout le personnel de l'établissement ces dames étaient d'un patriotisme vibrant un jeune journaliste algérien qui nous accompagnaient penser rejoindre un régime de tir ailleurs mauvaises armes dis-je dangereux bas répliqua un autre il y a déjà tellement de sidi sur la ligne magino oui mais quand cela vont être buté c'est vrai j'ai mis la vieille putain qui faisait tout à coup cette découverte il va y avoir des morts mais l'aspect de notre confrère casal falstaff de 135 kg qui fourrage et nonchalamment le rue de buisson de la plus jeune tout en poursuivant un docte parallèle entre mazarin et le doucher nous incliné peu à de funèbres pensées ont discouru longuement d'un ton de grande cérémonie sur les mantules respectives des gras et des maigres sur le coup en glissette sur le coup en chapeau la digne mackerel conduisait le débat du haut de sa vaste expérience la jeune ayant entrepris en virtuose la braguette du cadet de la bande nous estimâmes bien séant qu'il honora sa couche ce qui fut fait en bonne forme nous nous sentions la belle conscience dans cette première nuit de guerre de ceux qui viennent d'accomplir un rite immémorial l'action française s'imprimait avec cette manchette cette fois ci ne la manquons pas les parisiens étaient gorgés depuis des années d'une littérature où on les promettait pour le cas de guerre à toutes les délicatesses d'une chimie et d'une balistique dantesque ou des torpilles de 30 pieds faisait pleuvoir le choléra morbus tout en pulvérisant d'un seul coup un arrondissement on confrontait ces belles prophéties avec ce que l'on apprenait des bombardements en pologne pour résultat le lundi matin paris tout entier se promener avec un masque à gaz au derrière on laissait même entendre que le port en était obligatoire rue du bocador moras avait tenu à donner lui même l'exemple en ne cachant point que c'était assez ridicule mais qu'il fallait sans retard se créer les disciplines de l'heure aucune alerte n'avait troublé la première nuit de guerre légale les parisiens goguenard en concluaient déjà que il clair se dégonflait les nouvelles de bonnes sources commençaient à circuler on avait ramassé partout des bonbons empoisonnés des infirmières raconté gravement convenait de leur amener plusieurs douzaines de patients brûlés aux pieds par des ballonnés d'hyperites il était évident que pour la majorité des habitants de la scène la seule guerre qui mérita leur attention serait celle qui se déroulerait dans leur ciel la flotte aérienne de hicler ne pouvait certainement avoir pour eux d'objectif plus urgent que la destruction des galeries lafayette et du pont des arts le reste ne serait jamais que négligeable détail pour ma part cependant je me plongeais dans l'étude des frontières de pologne j'y faisais sans peine l'aimable découverte que depuis l'occupation de la tchécoslovaquie ce pays était voué dès la première escarmouche au plus rigoureux encerclement ma plus grande stupéfaction était qu'à ma connaissance il ne se fut pas rencontré un stratège un journaliste un homme politique pacifiste ou belliqueux pour s'en aviser depuis une année écoulée que je n'eusse pas entendu durant tout ce dernier mois une seule allusion à cet aveuglant de certitude à notre insu sans doute nous restions tous sur des images de l'autre guerre avec des fronts aussi biscornus que possible et demeurer toutefois plus ou moins inviolée mais les premières dépêches polonaises décrivant glorieusement les offensives de cavalerie dévélaient une invraisemblance dans le bravache qui ouvrait la porte à toutes les catastrophes déjà je me repentais d'une ou deux minutes cocardière où j'avais cru utile de renseigner gaillardement quelques troupiers qui du reste s'en tamponnaient l'oeil rappelez vous que ça va barder un sacré coup en pologne je connais les ça c'est des soldats quant au premier communiqué français ils étaient d'un laconisme compassé strictement administratif nonobstant son masque de gaz moras promenait toujours une mine de funérailles qui jurait étrangement avec le martial clairon de ses papiers je le revois au second soir de la guerre feuilletant d'une main las une montagne de dépêche repoussant le paquet d'insanité des journaux et murmurant avec accablement si tout cela avait seulement le sens commun hélas pourquoi faut-il qu'un autre moras entièrement guindé et falsifié et jugé nécessaire d'étouffer la cruelle lucidité de celui là j'étais allé faire connaissance avec la censure jt rue rouget de lille à l'hôtel continental des messieurs costumé en capitaine de corvette en commandant de chasseurs à pied ou de cuirassiers trônaient et s'agitaient aux quatre coins de cette énorme garni aux meubles fatigué et vulgaire sentant le mégot déjà souillé comme si cinq générations d'étudiants eussent ciré leurs chaussures au rideau cette nuit là je venais de m'endormir un peu avant quatre heures les sirènes de la première alerte retentirent on avait eu tout le temps de s'y préparer la surprise n'en était pas moins fort désagréable des quantités d'exercice de la paix nous avait habitué à ce hululement mais à cette heure louche trouant les ténèbres et le silence il était à souhait apocalyptique dans son lugubre crescendo surgissent et soudain toutes les menaces de l'inconnu toute l'horreur nocturne du toscain sonnant à la catastrophe est décuplée par la machinerie du siècle je pris soin de noter candidement sur mon cahier cette minute qui pouvait être historique et je descendis à tâtons de mon sixième le vestibule de ma bourgeoise maison était rempli d'une bousculade confuse dans l'ombre des flics vociférés grandissait le point ce qui ne descendent pas à la cave ils seront pour moi des suspects on avait la brusque révélation d'une race nouvelle les chefs d'îlots honorable sexagénaires chargés de manifester leur patriotisme en jouant aux caporaux en veston parmi leurs contemporains et qui se ruer avec enivrement à gare un aussi délicieux devoir un troupeau humain s'empiler dans le corridor de la cave le nez au mur la concierge poussait des clameurs entrecoupés de sanglots à la lueur d'une lampe électrique j'aperçus un capitaine de colonial blanc comme un spectre et qui claquait des dents je regrimpais bien vite écœuré à mon perchoir je m'accoudais au balcon au dessous de moi dans cette glauque fin de nuit je devinais l'énorme ville muette sans une lumière et cependant tout entière éveillée à groupe ton dans les ténèbres et dans la peur avoir fait ça de paris une fureur impuissante m'étrangler je désespérais des hommes quel monstrueux et grotesque fléau était sur nous diurnes nocturnes d'autres alertes suivirent presque aussitôt mais tournant au vaudeville on faisait tout à coup connaissance avec les mitrailleuses crépitant à 2 heures du matin mais il se révélait un peu tard un peu plus tard qu'elle avait tiré sur l'avion de la préfecture on découvrait que l'autorité militaire faisait mugir les sirènes pour un avion isolé qui patrouillait à quelques 300 km la principale inquiétude devenait de savoir si à ce compte les parisiens trouveraient encore deux heures de sommeil consécutif au soir dans le joli ciel pâle de cette fin d'été on voyait s'élever solennellement entre le champ de mars et les champs élysées une demi-douzaine de ballons captifs j'apprenais non sans surprise que ces engins constituaient un barrage de saucisses et que l'on attendait des six ficelles ainsi tendues qu'elles arrêtassent l'assaillant j'avais accompagné jusqu'à sans lys un bourgeois de l'action française l'homme de la rue de marignan réformé cossu et d'un bellicisme gaillard nous roulions dans une somptueuse 20 chevaux de grand sport en traversant saint-denis nous croisable un bataillon d'infanterie coloniale qui allait s'embarquer les troupiers paraissaient déjà harassés suant sous le barda de campagne et les cuirs battants neufs chacun portait une pivoine ou une rose mais les civils les regarder passer d'un erne morne il n'y avait aucun attroupement on ne pouvait partir plus platement pour la guerre je songeais au premier tuer ceux qui font des cadavres en ceinturon jaune et en capote au pli tout neuf je me penché j'esquissais un signe amical vers les marsouins mon bourgeois m'arrêta précipitamment en donnant un énergique coup d'accélérateur un mot drue aurait pu répondre à notre bel équipage et nos mines florissantes les gens convenables n'acclamaient pas de si près le prolétariat guerrier nous refusions la route où avait galopé en 1914 en septembre 1914 les avant-gardes allemandes une borne à l'entrée d'un petit sous-bois indiquait la pointe extrême de leur avance 20 km de paris 15 minutes de rapide de là les cavaliers de vancluke avaient pu voir les toits de la banlieue d'un peu plus haut la tour eiffel je me saturais de ses pensées j'avais un petit frisson rétrospectif mais mon compagnon très désinvolte souriait à ses souvenirs anachroniques à sanlis nous allons rendre visite au père supérieur des maristes à qui mon patriote devait bientôt confier son fils le collège gardait glorieusement une balle de la bataille de la marne fichée dans la soie verte du tableau d'honneur devant ce trophée on s'entretenait avec une sérénité enjouée de la nouvelle guerre éclair est acculé aux solutions de désespoir disait l'honorable laïque certes répondait avec force le père qui m'avait été annoncée comme un ecclésiastique morassien cette fois la bête est traquée en attendant ce faux vos abois tenait assez bien la campagne le même soir j'essayais de tracer une ligne des opérations de pologne sur la carte en vérifiant mes repères avec les noms du dernier communiqué de barceau mais je vis que je m'étais trompé partout de 15 lieux au détriment des frites leur avance en moins d'une semaine atteigné 200 kilomètres à l'heure qu'ils étaient il devait se battre aux portes de varsovie je notais la pologne apparaît fichu de la prusse orientale de la slovaquie les allemands peuvent l'apprendre de travers de revers selon leur bon plaisir une rouge colère me montait des yeux l'incurie l'anarchie slave ont certainement joué un rôle capital dans ce désastre tous les généraux sont des politiciens conduire au feu plus d'un million d'hommes est certainement une tâche très au dessus de ces orientaux romanesque brouillon bravache d'une incommensurable vanité le nom de végans qui les tirera d'affaires en 1920 et exécré dans ce pays nous avions choisi cette pologne pour ligne de résistance au germanisme à l'est c'était une politique mais il fallait que la ligne exista qu'on y travaillent à il devait être naturel de dire aux polonais si vous n'acceptez pas secours et conseils nous nous désintéresseront de votre sort bonnes âmes nous en étions encore à nous figurer qu'une mission militaire française bien conditionnée avec breveté de l'école de guerre et techniciens des chars aurait sauvé les polonais les éminents stratèges qui depuis une semaine avaient occupé leur emplacement de combat dans tous les journaux conservé devant cette déconfeiture un magnifique sang froid la mémoire de joffre et de fauch habiter leur âme leur dicter le mot de la situation pas l'affolement de quoi s'agit-il ces hommes étincelants de science se charger de découvrir le sens du recul car bien entendu seul le profane ignare pouvait conclure les polonais foutent le camp monsieur lucien romier prince des économistes se révélait un imbattable virtuose dans cet élégant vocabulaire où toujours l'ennemi ses forces tentent esquisses il concluait inaugurant le plus solide truisme de cette guerre qu'en somme les allemands avaient un sérieux retard sur leur plan le général duval retrouve sans crânement ses manches devant les deux rubriques quotidiennes et les deux hebdomadaires qui l'accablaient du coup de presque autant de copies que monsieur paul rebout décrivait la position d'arrêt prévu par les polonais et où ils allaient opposer une résistance définitive monsieur henri bidou comprenez tout sans peine l'armée polonaise se retirer méthodiquement pour atteindre la ligne historique des quatre rivières où les russes jadis avaient tenu cinq mois monsieur de j'y vais dans l'ordre de l'estimable buret nous rappelait d'opportunes façon que les polonais n'avaient pas porté leur principal effort d'armement sur le matériel lourd ils ont surtout recherché la mobilité développement leur matin développant leur matériel léger et entraînant leur troupe au maximum de souplesse cela suffit à indiquer que de toute façon l'état majeur polonais entendait faire une guerre exclusivement de mouvements on ne pouvait certes point y contredire en mesurant le chemin que venait de parcourir ses troupes en moins de huit jours monsieur jean giraudoux poète premier ministre de l'information française dédaignait cette arithmétique et cette géométrie vulgaire des batailles par la voix de la radio il venait d'inspirer à 40 millions de français des raisons élevées de contempler sans pessimisme la carte de notre allié il énumérait honnêtement les conquêtes allemandes le couloir katowice boznan krakow mais il nous annonçait que ses succès était fort prévisible et en somme négligeable parce que les polonais avaient résolu de défendre ses territoires mal situés d'offrir leur résistance dès le premier mètre carré de leur sol pour ne pas abandonner le premier pouce de leur territoire puisqu'il était le premier territoire attaqué de la liberté humaine vous n'en croyez pas mes oreilles j'avais relu trois fois le texte monsieur giraudoux était bien formel l'écrivain le plus délié des lettres contemporaines nous donner comme réconfort la certitude que les polonais venaient de commettre la plus lourde bêtise en se battant sur le pire terrain dont par surcroît il se faisait déloger en un clin d'oeil un goitreux de montagne on fut resté béant mais jean giraudoux développé sa thèse jérôme bardini en face des panzer divisionnel flanqué du diplomate confit dans la plus parfaite orthodoxie démocratique pourquoi l'état-major polonais avait-il accepté une bataille perdue d'avance les raisons sont simples c'est que les polonais sont comme nous ils ne font pas la guerre allemande ils font ce que nous avons fait en 1914 ce que nous allons faire une guerre personnelle ils font leur guerre la guerre polonaise ils pensent que dans la façon même de se battre il y a une morale il pense que la guerre elle-même a des devoirs de symboles et d'enseignement qui lui permettent d'être fructueuse et victorieuse au delà de toute contingence le tiers du pays perdu l'invasion la retraite à toutes jambes monsieur giraudoux voit vraiment les choses de haut du domaine des purs esprits nous n'avons pas à adopter en matière stratégique les principes de la guerre éclairienne à pour cela nous l'avons supérieurement démontré puisque la guerre nous est imposée nous ne la réduirons pas à une équation de poudre d'acier et d'hypérite monsieur jean giraudoux nous aura offert ce soir là l'exemple accompli d'un intellectuel mis en face d'une besogne impossible et indécente qui pense s'en tirer par des acrobaties des entrochats littéraires de subtils paradoxes et termine son exercice la tête la première dans un bourbier d'absurdité on aura beau dire cela compte dans une carrière les grosses caisses des journaux tonné en l'honneur de rides le victorieux rides smigli le grand général aquarelliste à l'action française morace s'évertue et à croire que les polonais jouer au plus fin qu'ils se donnaient le temps d'achever de préparer leurs lignes le bon monsieur pujot vieille enfants barbus avait la foi pure des doux âges que j'offusquais fort en lui annonçant que les polonais étaient cuits qu'il n'avait même pas été capable de livrer une bataille proprement dite pujot pensait bien au contraire que rides smigli emmenait les allemands dans une nasse et qu'au reste la prochaine saison des pluies arrangeraient tout pour moi si j'étais furibon du contraste entre la jactance homicide de ces maudits slav et leur piteuse des confitures celle ci m'inspirait aussi une satisfaction secrète je n'arrivais pas à éprouver le moindre regret devant leur déroute manifeste mais plutôt une sorte de bizarre et vengeur plaisir à voir le triomphe de la force habile et dirigé de la seule cause qui me fut intelligible quant au peuple il suivait d'un oeil très détaché cette aventure lointaine dont il ne rapportait à soi aucune récompense aucune conséquence il conservait l'oeil sec devant les proses les plus flamboyantes d'épithètes pathétiques et justicières sur scène toc oua et autres lieux il faut dire que cette littérature ne respirait qu'une médiocre sincérité seuls quelques archivistes conserver un souvenir de la polonophilie romantique les folliculaires avaient appris de la veille l'existence de la lourde polonaise les juifs et assimilés ayant obtenu de la pologne ce qu'ils voulaient la guerre ce serait bien malaisément tiré une larme pour les madone et les boy scouts de ce pays papiste dont il vitupéré trois mois avant entre la férocité réactionnaire et antisémite puisque la publicité juive avait toujours passé la pologne sous silence quelle idée voulait-on que les secteurs que les lecteurs de paris soir us sur elle j'étais nanti depuis l'année précédente je l'ai dit d'un fascicule de mobilisation bleu j'ignorais tous des catégories militaires à quoi correspondait ce carton sinon qu'ils m'assuraient quelques répits je ne doutais pas qu'avec mon âge et ma santé ce délai pu tâler au delà de trois ou quatre semaines mais les circulaires m'apprenaient qu'ils n'en étaient rien la phalange des fascicules bleus constitué apparemment une réserve privilégiée admise à garder ses pantoufles et à hanté ses lits conjugaux en attendant l'heure incertaine où il lui faudrait boucher les trous quelques commères habiles à supputer la valeur guerrière des mâles avait bien manifesté sous mon nez durant les premiers jours une surprise véhémente de ne point me voir encore en kaki le nombre des civils jeunes et florissant que l'on croisait à chaque pas dans paris eu bientôt raison de ces petites manifestations mais mon fascicule bleu me causer de nouveaux tracas j'avais ce goût un peu particulier d'aimer l'armée et je sens que la déroute elle-même ne m'en a pas guéri non point il s'en fallait de tout que jus sera porté de mes chefs militaires une image prestigieuse mais j'affectionné le soldat je gardais de mon service au 150e d'infanterie en rhénanie un souvenir délicieux le temps assez bref de ce service trop bref pour que je prisse même le moindre bout de galon n'y était sans doute point étranger non plus que la vie d'amateur entrée que j'avais su m'organiser dans notre caserne de dièse sur la lane laquelle était une ancienne école de cadets prussiens il m'importe et les capitaines les commandants étaient tous autour de moi d'anciens sous offre de la marne ou de verdun borné à des gaines de gendarmes sur le penchant de la retraite mes adjudants s'étaient révélés conformes aux plus solides traditions mais leur sévice pesait bien légèrement dans ma mémoire au regard de la chiourme ecclésiastique où l'inquisition et la férule des pères avait tyrannisé pendant quatre ans mon enfance j'avais bientôt oublié les mornes journées de quartier pour ne me rappeler que la bonhomie fraternelle des mœurs leur scène truculence et la grande route des manoeuvres je tenais que l'état de simples soldats était encore un de ceux où le citoyen français du 20e siècle se gâtait le moins où il retrouvait le plus le plus de naturel et de vérité j'aimais les mitrailleuses les mousquetons le tir j'étais passionnément curieux du métier des armes parce qu'il répond aux plus vieilles lois de cette terre j'avais toujours été friand des mémoires des carnets des historiques de la grande guerre j'avais relu au moins deux fois les plus médiocres récits de poilu les études les plus spécialisées que la revue de l'infanterie ou de l'artillerie me tomba entre les mains je m'y plongeais toute affaire cessante je connaissais sur le bout des doigts les garnisons de tous les régiments de france leur passé et les couleurs de leur fourragère l'effectif l'armement le matériel d'un bataillon de chars selon le type aussi bien que d'un groupe de reconnaissance ou d'un escadron d'auto mitrailleuse j'étais même assez comiquement célèbre pour cette érudition martial tout cela ne m'avait poids embarrassé un seul instant pour exécrer la guerre qui venait mais une fois la catastrophe consommée me destiné à ses mâles à la vocation de fascicules bleus j'étais étrangement partagé entre la répulsion que m'inspirer cette guerre absurde décidé par l'étranger qui avait tant de chances d'être funeste à mon pays et mon image surgissant tout à coup de poilus casqués chantant à plein poumon une vieille marche gauloise au premier rang d'une compagnie de bifins la puérilité de ces frémissements ne m'échappait pas mais je n'arrivais pas à m'en défaire le 11 septembre je dînais dans un restaurant de la rue marbeuf avec un charmant garçon de mes amis quelques peu médecins jouisseurs comme un chat passionné de littérature plein de talent mais sans doute trop hanté de la phobie du déjà écrit pour avoir rien achevé jusque là ayant voltigé autour de toutes les esthétiques lubies et angoisses de l'entre-deux-guerres un peu irritant parfois mais assuré depuis des années de mon affection il était présentement réformé pour une bénigne et très ancienne ombre au poumon fort guilleret il me lisait à tue tête une grosse blague de carabins piquetés de quelques colifichés surréalistes qu'il venait de lâcher sur le papier à trois tables de nous un artilleur solitaire dans la tenue du grand départ écouter ses facéties d'un air assez sombre je ramenais assez brutalement notre propre de notre propos sur la guerre mon ami me confier sans détour qu'elle était pour lui comme un accident sanglant survenue devant ses yeux et dont il se hâtait de chasser l'image pour ne pas déranger son confort mental et sensuel il manifestait la plus extrême surprise de me voir à ce point éprouvé par l'événement j'apercevais facilement qu'il me le reprochait comme une faiblesse une vulgarité d'esprit il se scandaliser franchement d'apprendre qu'averti comme je l'étais des ressorts et de l'insanité de la guerre je puisse mettre en balance une embusque facile et mon départ dans une unité de combat il ne concevait pour lui et pour les hommes de quelques mérites qu'une seule attitude tourner résolument le dos à cette affreuse bourrasque et évoquer le printemps avec sa volonté je répliquais avec humeur et en chauffant mes arguments je découvrais mieux leur sincérité leur force je pensais depuis toujours comme le dragon stendhal que le baptême du feu était la perte d'un pucelage aussi nécessaire que l'autre de tous mes amis personne sans doute plus que moi ne s'était aussi longuement interrogé sur cette étrange épreuve attirante et terrible ne s'en était fait plus de tableaux n'avait attaché plus de prix à la façon dont il pourrait la franchir si je devais rester seul à l'ignorer ce serait une singulière lacune pour un mortel de notre aimable siècle quelle que fût la guerre elle valait d'être vécu et médité en soi je ne saurais m'y dérober sans être infidèle à ma et à mon propre tempérament les lecteurs me pardonneront ce petit croquis psychologique je ne l'aurais pas conservé dans ces pages si je ne pensais que plus d'un d'entre eux s'y reconnaîtra il montre assez bien en tout cas quel curieux circuit notre vieux sang de race militaire pouvait parcourir pour brouiller les têtes les plus positives mais la démocratie nous rappelait bientôt qu'elle avait abattardi jusqu'à la guerre pour la pologne les vieux généraux à stylographe s'accrocher encore à des espoirs de manoeuvre voulait découvrir que l'armée de riz smigli avait l'avantage de la concentration et dans leur incapacité à percevoir même la forme de cette guerre mécanique jugé les offensives allemande décousue leur encre n'était pas séché qu'ils avaient déjà deux jours de retard sur le cyclone motorisé de la wehrmacht on ne savait ce que les panzer pulvérisé le plus vite leurs pronostics ou les derniers fêtus de bataillons polonais existait-il encore seulement un riz smigli cependant le conseil suprême franco anglais avec chamberlain daladier et gamelin tenait sa première séance est annoncée en héroïque fanfare la réunion du conseil suprême a complètement confirmé la ferme résolution de la france et de la grande bretagne de consacrer toutes leurs forces et toutes leurs ressources au conflit qui leur a été imposé elles sont décidées à donner à la pologne qui résiste avec tant de bravoure à l'invasion brutale de son territoire toute l'assistance en leur pouvoir dans le moment où l'univers apprenait ses chevaleresques serment les allemands ayant conquis en douze jours la moitié de la pologne dépecé et concassé toute son armée franchissait la narou et la vistule en poussant devant eux les informes débris de la déroute le dernier carré polonais s'enfermait pour l'honneur avec une semaine de vivres et de munitions dans varsovie complètement investi en guise de secours le vaillant gamelin commençait décorner quelques petits postes d'avant-garde sur la ligne sigrid pour les anglais il se prévalait d'un glorieux raid aérien sur l'allemagne où ils avaient bombardé le peuple avec trois millions de tracts anti iclériens il est vrai qu'une nouvelle alliée rejoignait notre camp d'une chambre d'hôtel londonien par la bouche de l'intrépide monsieur beness la tchécoslovaquie venait de déclarer la guerre à l'allemagne toute l'assistance en leur pouvoir les démocraties tenaient parole cette fois elles avaient tiré le glaive flamboyant du droit et de la morale exécuter la terrible menace pourtant le résultat valait celui des solennels protestations et des condamnations juridiques chaque jour qui passait écarté un peu plus notre grande terreur l'armée française jetée en masse pour rien à l'abattoir sur la ligne sigfride il semblait bien que l'état-major recula devant cette suprême folie c'était la sagesse mais aussi une sagesse piteuse un aveu lamentable d'impuissance le soulagement que l'on éprouvait ne nous dissimulait point le grotesque de notre posture nous nous posions en gendarmes du monde mais la mara chaussée démocratique flanquait des coups de bâton sur un mur d'acier tandis que derrière ce mur après l'avoir élevé tout à l'oisir les brigands perpétraient leurs 119 coups en parfaite quiétude nous ne faisions pas la guerre nous la singions il fallait que le régime nous réserva cette dernière surprise si fort que nous puissions le mépriser nous avions imaginé la guerre dans une tragédie à quoi il essayerait au moins de se hausser la guerre était survenue et il dévalait encore beaucoup plus bas la grande alarme, l'état de siège, la censure servait à resserrer les plus infâmes confrères maçonniques à exécuter une entreprise inespérée de dédouanement toute la canaille de 1936 du front populaire des loges des synagogues ayant enfin muselé ses adversaires au nom des devoirs sacrés se réinstallait ardiment dans ses fonctions et ses prerogatives en un tour de main la censure était devenue une annexe de la ligue des droits de l'homme et du grand orient depuis quinze jours que le canon tonné la grande affaire de nos hommes d'état avait été le remaniement du calibinet que les circonstances permettaient de s'offrir sous la couverture rituelle de l'union nationale on avait pu remettre ainsi en circulation le nom de Léon Blum dans la liste des ministrables sans que le plus menu souffle d'opposition se leva le grand ministère tricolore s'est déconstitué enfin par la rentrée en scène d'une des plus burlesques nullités d'un des plus stupides malfaiteurs de la république Yvon Delbos Georges Bonnet le seul homme raisonnable de la veille qui se voyait limogé et l'on offrait son fauteuil à l'échine d'une venimeuse et obtuse crapule le belliciste chrétien Champetier de Ribes choix particulièrement opportun il ne nous restait plus d'autre liberté de manœuvre diplomatique que du côté de Mussolini Champetier des Ribes antifasciste et haineux en excécration à Rome claquait derrière lui la porte italienne à grand et insultant fracas la bande traîtresse et imbécile du Quai d'Orsay raffermissait son pouvoir nous sommes depuis 15 jours écrivai-je dans une guerre de politiciens et les pires dont notre affreux régime est accouché nous avons été entraînés dans cette tragédie par tout le poids avec tout le poids de leur ignorance, de leur bêtise, de leur sectarisme lancés dans les gouffres nous ne parvenons pas à nous débarrasser de ce boulet pour remonter à la surface être libre de nos mouvements voir clair nous réunissons toutes les conditions pour descendre jusqu'au fond quand on brossait devant eux ce tableau politique et qu'on s'en indignait d'honorables imbéciles représentant d'une légion de citoyens répondaient peut-être mais nous ne voulons savoir qu'une chose la France est en guerre dites donc plus tôt tas de cornichons qu'elle est allée se fourrer le plus stupidement du monde la tête sous le couperet le vrai devoir patriotique serait de découvrir un moyen de l'en tirer nous étions quelques-uns à savoir que ce moyen ne pouvait porter qu'un nom la paix et que cette paix n'allait point tarder de nous être offerte par le chef victorieux du Reich je notais le 17 septembre dans mon cahier ces lignes qu'on me permettra de recopier avec une légitime satisfaction avec la clique sanglante qui nous mène en trébuchant et bafouillant à d'affreuses catastrophes le moindre mal serait certainement de répondre aux prochaines propositions de paix de Hitler s'attaquer au germanisme le réduire à merci c'était fort bien mais la compétence le sectarisme des politiciens ne nous le permettent pas puis notre retraite serait un échec de tailler à créer un remous intérieur terrible pour le régime beaucoup d'espoir pourrait renaître et cet échec ne serait pas malgré tout une défaite militaire ou une saignée fatale mais je savais trop bien que ces conséquences même rendaient purement chimérique une telle issue il n'était dans le pouvoir d'aucun citoyen de mettre en oeuvre ce patriotisme pacifique le seul qui fut utile ni même de lui donner un commencement d'expression ... 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